S'agaquant l'absence ici de Christophe Soumillon sur le cheval de Jean-Claude Rocher. Le cinquième groupin de la saison de galop en France, le prix dispara en 1850 mètres à parcourir sans le numéro 2, Honesto. Et c'est tout de suite le numéro 3, Light Infantry, déjà deux fois placé au niveau groupin en France, qui semble vouloir prendre les choses en main à grande vitesse en ce début de parcours. Bien parti également, Buckaroo qui vient dans son dos, mais qui ressort aussitôt et qui passe un petit peu sous l'air de Junko, lequel se met à tirer à l'instant en troisième position. A l'intérieur, Facteur Cheval se rapproche quatrième devant Anne-Matte, le favori en cinquième position. Et c'est Erevan qui pour le moment galope en dernière position, légèrement pris de vitesse d'ailleurs à cet instant. Car il y a du rythme devant Light Infantry, Jimmy Spencer qui ont donc la tête et la corde. Buckaroo est en deuxième position. Junko se retrouve un peu parqué en dehors pendant que Facteur Cheval fait les bras à Gérald de Mossé en dedans. Trois-quatrième, Anne-Matte est dans leur sillage et toujours Erevan donc en dernière position, maintenant bien dans sa course. Cours toujours emmené sur un bon rythme par le numéro 3, Light Infantry. Light Infantry dans le tournant qui mène devant Buckaroo qui est en deuxième position. Huyzen Murphy pour Joseph O'Brien. Facteur Cheval continue de beaucoup tirer côté corde. Junko est quatrième à son extérieur, lui aussi galopant un petit peu dans les postières de Buckaroo. Toujours les deux favoris sur une dernière ligne, Anne-Matte et Jim Crowley. Erevan associé aujourd'hui à Christiane Desmureaux, concurrents qui sont dans la fosse, ligne droite. Et toujours Light Infantry qui mène en deuxième position. Buckaroo venu à demi-longueur à son extérieur. Facteur Cheval est troisième côté corde. Junko légèrement à l'ouvrage dans son sillage. D'ailleurs Anne-Matte est déjà décalé par Jim Crowley en dehors. Pendant qu'Erevan lui aussi semble pris de vitesse à 500 mètres du poteau. Buckaroo qui met la pression sur Light Infantry. Facteur Cheval qui attend son jour, qui se décale progressivement pendant qu'Anne-Matte est lancé en dehors. Erevan lui a choisi le chemin de la corde. Avec Buckaroo au centre qui a pris un léger ascendant maintenant. Mais en dehors, Anne-Matte vient de mieux en mieux. Light Infantry également. Puis Facteur Cheval pour la France qui essaie de bien se défendre. Facteur Cheval qui joue des couilles et qui est en train de venir batailler avec Light Infantry. Anne-Matte en dehors. Anne-Matte, Facteur Cheval. Light Infantry, Anne-Matte, Facteur Cheval. Et c'est Anne-Matte qui aura le dernier mot pour enlever son premier groupin. Le prix dispara en la deuxième place. Peut-être pour Facteur Cheval. A voir avec Light Infantry côté corde. Buckaroo est quatrième devant Erevan, cinquième. Anne-Matte tout à la fin qui est venue placer sa tête au passage du poteau. Et remporter le premier groupin de sa carrière avec Jim Crowley pour l'entraînement de Wayne Burroughs. Il y a Facteur Cheval à la photographie pour la deuxième place avec Light Infantry qui est caché là-bas à la corde. Il y a le numéro 4, Buckaroo qui termine à une demi-longueur du gagnant. Il y a Erevan qui a plongé à la corde et qui termine ensuite. Quelle lutte, quelle lutte terrible Thierry. Entre deux, entre trois, entre quatre chevaux à l'arrivée de ce prix dispara en 2023. Oui, c'est vrai que ce n'est pas le numéro 5. C'est vrai que ce n'est pas le numéro 5.